Entre 4500 et 6000 objets d'art coloniaux béninois sont stockés en France. Plus de 90% des pièces majeures d'Afrique subsaharienne se trouvent hors du continent. En 2016, la France refuse le rapatriement de ses trois totems au Bénin en mai 2017, Emmanuel. Si autrefois, cette récolte du patrimoine béninois fut un honneur pour le général Dodds, aujourd'hui l'histoire semble un peu différente. Selon les autorités béninoises, ce ne sont pas moins de 4500 statues, totems, sceptres royaux, portes de bois gravées ou trônes qui occupent le sol français, ayant pourtant été façonnées par des artistes africains. Ces artistes autrefois pillés par des visiteurs tels que des militaires, anthropologues ou ethnographes qui se faisaient une joie de ramener un souvenir, un combat très soutenu par l'UNESCO selon l'estimation des experts, plus de 90% des œuvres d'art d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement en dehors de leur pays de création. A noter principalement la France qui détient jusqu'à 6000 œuvres, mais également la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, en somme tous les pays qui détenaient d'anciennes colonies africaines. Ces œuvres ont fait l'objet de plusieurs requêtes officielles visant à les ramener « au pays », mais les autorités font bloc et refusent systématiquement. En 2003, le musée ethnologique de Berlin a quant à lui accepté de rendre une statuette d'oiseau au Zimbabwe, faisant office d'exception qui confirme la règle. A présent, les choses devraient changer. Lors d'un discours prononcé en mai 2017, le président de la République Emmanuel Macron avait exprimé son souhait d'organiser « un retour du patrimoine africain en Afrique », de quoi donner de la force et de l'espoir à tous les pays propriétaires de ce cher patrimoine.